Yo tout le monde, ça fait le geek et on se retrouve dans une vidéo très spéciale, une vidéo dans laquelle je vais vous faire découvrir un produit Dragon Ball Z exclusif jamais sorti en France. Pour cela, je vais remercier énormément Zen Market de m'avoir fait ce cadeau pour cette vidéo unboxing. Vous allez voir, ça fait des années d'ailleurs que j'en parlais à la communauté, bien évidemment, je souhaitais avoir ce produit depuis un certain moment. Donc je suis super satisfait et super content que Zen Market me l'ait envoyé. Et bien évidemment, vous retrouverez toutes les informations de Zen Market dans la description de cette vidéo. Zen Market, c'est quoi ? C'est un site où vous pouvez commander et acheter vos produits venant directement du Japon et des produits introuvables en France. Et bien évidemment, il y en a sur l'univers de Dragon Ball. Alors que peut contenir ce colis avec un produit jamais sorti en France ? Et bien petit teasing, juste avant, regardez, j'ai le coffret collector du film Dragon Ball Super Broly. Voilà, ça c'est le collector, ça fait partie directement de ma collection. D'ailleurs, je vais l'ouvrir directement avec vous pour cette vidéo unboxing. Autant faire un unboxing en allant jusqu'au bout. Voilà, hop, je l'ouvre tranquillement. Et franchement, je trouve que le coffret, il est vraiment sublime. Et je vous le dis, c'est un petit teasing de ce que doit contenir le colis Zen Market. Donc voilà, Gojitada, Gojita Blue. Avec également derrière Vegeta, Broly, le Kakaruto, tout ça. Hop, on va ouvrir du coup le fameux coffret. Oh là là, c'est en relief en plus. On a également une plaque en alu, voilà, de la couverture du film Dragon Ball Super Broly. On a le fameux Broly. Donc là, en fait, on a une espèce de mousse. Non mais regardez, regardez ce coffret collector. Non mais franchement, il est incroyable. Incroyable. C'est pas fini, il y a encore, du coup, forcément, le fameux film. Dragon Ball Super Broly, voilà, dans une pochette, tout simplement, en aluminium. La jaquette, franchement, très, 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 très belle. Hop, on va l'ouvrir, voilà. Double CD, forcément incroyable. Le Blu-ray, édité par KZ, tout simplement. Dedans, il y a le Blu-ray et le DVD. Donc voilà, ça, déjà, c'est pour le coffret collector Dragon Ball Super Broly. Donc ça, c'était le premier indice de ce que doit contenir le fameux colis Zen Market. En fait, c'est pas fini. Voici un deuxième indice. Deuxième indice, coffret Blu-ray Dragon Ball Super. L'intégral qu'on peut retrouver partout. Pareil, voilà, hop, je l'ouvre. Voilà, tac, on l'ouvre directement au lieu des balles pour cette fameuse vidéo unboxing. Allons dans l'unboxing jusqu'au bout. Donc voilà, on retrouve l'intégral de Dragon Ball Super, hein, qui va jusqu'à la fin du tournoi du pouvoir actuellement. Donc voilà, hop. Alors là, on va retrouver un Bejit Tadda sous Pasea Jin Blue. Alors on va regarder quand même ce qu'il y a. Oh, avec le fameux Goku et CG God. J'aime beaucoup, hein, le chara-design du Goku et CG God. Voilà un peu comment ça se présente dedans. Oh là là, les fameux Whis, Vados, Champa, Bilsama. Oh là là, et franchement, c'est bien présenté. C'est vraiment très, très bien présenté. On a également, oh là là là, les amis, incroyable. Et puis derrière, Trunksou. Et franchement, ça a la classe, hein. Ça a vraiment la classe. Même là, hein. Franchement, je trouve que là, les dessins sont vraiment super propres. Jiren, voilà, Jiren avec la Masterclass. On ne pouvait pas s'en passer. Mi-Gate no Goku, vous pouvez le voir, hein. Le chara-design est vraiment sublime, hein. Sublime également, voilà. Les fameux Blu-ray dedans. Donc tout ça, c'est le Blu-ray. Enfin, l'intégral de la collection Dragon Ball Super en Blu-ray. Et voilà à quoi ressemble ce coffret. Donc voilà, je vous ai dévoilé deux indices de ce que peut contenir le fameux colis Zen Market. On a eu, je récapitule, le film Dragon Ball Super Broly en coffret collector. Mais également, l'intégral de Dragon Ball Super, la série animée. À votre avis, il manque quoi en France ? Qu'est-ce qu'il manque en France ? On a, bien évidemment, regardez, Dragon Ball GT, voilà, la série en DVD, bien évidemment. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. On a également, du coup, ici, des films Dragon Ball Z, mais également en DVD. Eh bien, il manque quelque chose pour accompagner tous ces produits que j'ai. Et nous allons les découvrir tout de suite. Je vais ouvrir le colis. Et vous allez voir qu'à mon avis, je pense qu'on va mettre tout le monde. D'accord, c'est parti. Ça y est, le colis est ouvert. Et je vois ce qu'il y a dedans juste avant. On a déjà un petit flyer de la part de Zen Market qui est écrit en plusieurs langues. Alors nous, on va prendre en français, bien évidemment. Chers clients, nous vous remercions pour votre commande. Nous espérons que notre site vous a été utile et que vous reviendrez pour vos prochains achats au Japon. Nous nous tenons à votre disposition pour toutes questions complémentaires. Donc, encore une fois, vous retrouverez toutes les infos du site Zen Market dans la description de cette vidéo. Passons aux choses sérieuses. Un produit jamais sorti en France. Vous savez tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo comme indice ? Et bien évidemment, il s'agit du coffret Blu-ray de l'intégrale de la série Dragon Ball Z. Il y a tous les arcs, de l'arc Saiyan jusqu'à la fin de l'arc Bou. Incroyable, c'est jamais sorti en France. On n'a jamais eu le coffret Blu-ray en France. Regardez-moi cette beauté. Non mais c'est nous, les cyborgs, tout ça. Oh là là, franchement, c'est la dinguerie. C'est vraiment la dinguerie ce qu'offrait un Dragon Ball Z l'intégrale. On va regarder à quoi ressemble chaque Blu-ray. Et vous allez voir que les artworks sont plutôt sympathiques. Donc là, voilà, je vais déjà prendre le premier de l'arc Saiyan. Raditzu contre son frère Goku avec Piccolo derrière. Non mais franchement incroyable. Regardez également le derrière de la jaquette. Hop, voilà. Là, on retrouve un petit peu le Blu-ray. Ça ressemble à la même jaquette cartonnée. Donc ça, c'est le premier Blu-ray. On a également le second avec Vegeta. L'arc Namek, le début de l'arc Namek. Franchement, je trouve qu'ils sont vraiment trop, trop stylés. Alors bien évidemment, c'est peut-être pas en français. Moi, pour le coup, je m'en fiche. C'est de la collection. Il y a la version anglaise, bien évidemment. Mais également la VO en version japonaise. Sous-titrée, anglais si tu as besoin. Donc moi, je connais pas clair Dragon Ball Z. Donc j'ai même pas besoin de sous-titres. Juste j'entends la VO, ça me suffit. Avec une image en 16 neuvième. Voilà, retravaillée. Et franchement, pour le coup, c'est mieux que le format 4 tiers. Après, ça c'est les goûts, les couleurs, etc. Mais moi, pour ma collection personnellement, 4 tiers, 16 neuvième ou quoi. Je m'en fiche. Je voulais le coffret Blu-ray de l'intégral Dragon Ball Z depuis tant d'années. On a également le troisième Blu-ray. Toujours Arcanomèque Freezer. Incroyable, voilà. Pareil, l'artwork de Freezer là derrière, vraiment très, très propre. On continue. Trimsou face à C-18. Voilà, l'arc des cyborgs. Avec également Piccolo face à C-17. Piccolo, incroyable. Face à C-17, c'était un combat mémorable. Voilà, avec Cell, qui arrive dans sa première forme. Le combat final entre Cell et Gohan. Super, c'est Hajin 2. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se rappeler à quoi ressemble la transformation SSJ2 de Gohan. C'est une masterclass dans l'univers de Dragon Ball with Saiyan Man. Avec Videl. Pareil, c'était quelque chose de oufissime. Oh là là, franchement, je suis super content, les gars. Je pense que ça doit se voir dans la vidéo. Je suis super content. Et puis là, imagine Béjitada avec Dabla, Babidi, tout ça. Franchement, incroyable. Comme ça, au moins, je vous montre à quoi ressemblent les Blu-ray. Vous les voyez parce que ça n'existe pas en France. Donc, au moins, à travers ma vidéo, vous voyez à quoi ressemble chaque jaquette de Blu-ray. Et forcément, le bouquet final Kid Buu avec le Genki Dama de Goku. Et derrière, voilà, on retrouve Kid Buu, tout ça. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je suis super content de les avoir. Franchement, incroyable. Encore, merci à Zen Market. Moi, voilà, vous le savez, vous voyez un petit peu mon setup, mon décor, etc. Je suis un grand fan de Dragon Ball. Malheureusement, je suis déçu que ça ne soit pas sorti en France. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des sites internet tels que Zen Market pour se procurer justement ces produits qui sont introuvables en France. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Moi, en tout cas, en tant que collectionneur, je suis super satisfait. Encore un gros merci à eux de m'avoir envoyé ce coffret de l'intégral des Blu-ray Dragon Ball Z. Comme ça, au moins, voilà, j'avais déjà, voilà, le coffret du film Dragon Ball Super Brody. Également, l'intégral en Blu-ray des Dragon Ball Super. Et puis, bah, maintenant, on a également l'intégral Dragon Ball Z, le tout en Blu-ray. Et ça, pour le coup, j'en suis super satisfait. Les amis, max de pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à la partager à vos amis, etc. C'est introuvable pour l'instant, à l'heure actuelle, les Blu-ray Dragon Ball Z. Et du coup, ils seront dans ma collection. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça va l'air super ! Yeah !